Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à l'utilisation de notre A1632. Le A1632 est un contrôleur de bornes de recharge polyvalent. En effet, il permet de tester les bornes de recharge, les chargeurs domestiques en mode 2 ainsi que les câbles de recharge. Il peut être associé à notre contrôleur A1631 afin de surveiller la recharge lorsqu'un véhicule est connecté directement à la borne de recharge. On viendra intercaler le A1631 entre la borne et le véhicule électrique. Vous allez retrouver dans ce tutoriel deux parties. Une première partie consacrée à la présentation du produit et de ses différentes fonctions, puis une seconde partie où l'on mettra en pratique les différentes mesures qu'il est possible de faire avec le A1632 ou avec le A1632 associé à un contrôleur électrique multifonction. En effet, le A1632 peut être associé à un contrôleur multifonction de type MW9665 ou MI3155. L'intérêt de combiner ces deux appareils est de réaliser les tests de sécurité électrique des bornes. Vous aurez également la possibilité de réaliser les tests de maintenance, tests d'isolement au niveau des câbles, tests de continuité, etc. Vous aurez enfin la possibilité d'émettre un rapport de tests sur tous les tests qui ont été réalisés. Commençons d'abord par parler du A1632. Le A1632 est composé de plusieurs parties. Une première partie qui va ressembler à ses petits frères A1532, A1532XA et qui permettra de tester les bornes de recharge. Sur cette première partie, on va retrouver différentes fonctions de test. Une première partie qui va nous permettre de venir connecter un contrôleur multifonction afin de réaliser des tests de sécurité électrique des bornes de recharge, tests de disjoncteur différentiel, mesures de terre. Toujours dans cette première partie, différentes bornes qui vont nous permettre de venir connecter un oscilloscope afin de surveiller les signaux PWM, signaux de commande au niveau de la puissance et au niveau des signaux de commande. Ces signaux de commande CP peuvent également être surveillés sur un contrôleur multifonction via une connexion Bluetooth entre le A1632 et le contrôleur multifonction MW9665. On le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous avez également la possibilité de surveiller ces signaux de commande sur une application Android dédiée fournie avec l'appareil. On le verra aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais continuons sur les différents tests. Nous retrouvons les deux commutateurs qui permettent de simuler la puissance demandée à la borne de recharge et voir comment réagit la borne de recharge. Et le deuxième commutateur qui va nous permettre de simuler les différents états du véhicule électrique et également de voir comment réagit la borne. Différents états, véhicule absent, véhicule présent en attente de charge et véhicule en charge. Enfin, la dernière partie va nous permettre de générer différentes erreurs. Une diode de roue libre court-circuité. Le signal CP court-circuité à la terre. Et enfin, pas de terre présente sur le véhicule électrique. L'objectif de ces trois erreurs est de voir à chaque fois comment réagit la borne de recharge. La seconde partie sur ce A16-32 est dédiée aux tests des chargeurs domestiques en mode 2. Avec la partie alimentation et les bornes associées afin de réaliser des tests côté alimentation. Mesures de tension. Mesures de courant de fuite via la boucle de terre qui est présente. Visualisation des signaux CP et PP. Et la partie de test côté véhicule électrique dont on a parlé précédemment qui est identique au test des bornes de recharge. L'intérêt de ces tests est de voir comment réagit le chargeur domestique en fonction des différents états du véhicule électrique et en fonction des différentes puissances qui lui sont demandées. On a également la possibilité de générer différentes erreurs. Les mêmes erreurs que l'on a vu pour le test des bornes de recharge mais aussi des erreurs qui vont s'appliquer à l'alimentation du chargeur domestique. Avec par exemple une phase ouverte, pas de neutre connectée, absence de terre ou encore une inversion phase terre. Enfin, la présence de tension sur la terre. L'objectif de ces différentes erreurs est de voir comment va réagir notre chargeur et est-ce que c'est conforme à ce que l'on attend. La dernière partie de mesure sur le A1632 est consacrée au câble de recharge. On va retrouver sur l'appareil une prise type 2 afin de permettre de remplacer la prise présente sur une borne de recharge. Et on viendra connecter le côté véhicule électrique sur notre prise de test. L'intérêt est de pouvoir utiliser la valise pour réaliser des mesures d'isolement entre les différents conducteurs pour voir s'ils n'ont pas été détériorés, si plusieurs fils ne sont pas en court-circuit. Réaliser des mesures de continuité de terre. Et enfin, réaliser une mesure de résistance entre le signal PP et la terre afin de déterminer quelle est la résistance du câble et donc quel est le courant max admissible dans le câble. Comme je l'ai évoqué précédemment, le A1632 peut être associé à un contrôleur multifonctions de type MW9665, comme l'on a ici, ou MI3155. Ces contrôleurs multifonctions vont permettre de réaliser les tests de sécurité électrique, vont permettre la création d'un rapport de test, mais vont aussi permettre la visualisation des différents signaux de commande, tension, etc. Pour la visualisation de ces signaux de commande ou de ces mesures de tension, le contrôleur multifonctions peut être associé en Bluetooth au A1632. En revanche, pour les tests de sécurité électrique, tests de disjoncteur différentiel, mesures de terre, tests d'isolement, etc., on devra connecter physiquement le contrôleur multifonctions sur le A1632 via les cordons fournis avec l'appareil. En parlant de Bluetooth, une application Android dédiée au A1632 est fournie avec l'appareil, et permet de surveiller tous ces signaux de commande, signaux CP, tension de charge et état de la borne de recharge. Parlons rapidement de l'accessoire complémentaire au A1632, le A1631. En effet, le A1631 doit être connecté sur le A1632 afin de fonctionner. Le A1631 va permettre de venir s'intercaler entre notre borne de recharge et le véhicule électrique, et ce, afin de monitorer la charge. Monitorer, c'est-à-dire analyser les signaux de commande, CP, PP, via l'application Android, le contrôleur multifonctions ou un oscilloscope. Visualiser quelles sont les tensions de recharge. Venir mesurer les différents courants de charge via une pince ampère métrique et les boucles de courant disponibles sur la valise. Vous aurez également la possibilité sur les fiches bananes de venir connecter une charge jusqu'à 13 ampères afin de vérifier les compteurs d'énergie intégrés sur les bornes de recharge. Enfin, vous aurez la possibilité de venir connecter sur les boucles de courant ainsi que sur les fiches bananes un analyseur d'énergie afin de vérifier la qualité d'énergie fournie au véhicule électrique par la borne de recharge. Passons maintenant à la pratique. Nous disposons aujourd'hui d'un ASS32, d'un câble de recharge, d'un contrôleur multifonctions MW9665, d'un chargeur domestique en mode 2, du ASS31 et enfin d'une borne de recharge. Nous allons commencer par tester notre borne de recharge avec notre ASS32 et réaliser les tests fonctionnels sur cette borne de recharge. Nous continuerons ensuite avec les tests de sécurité électrique, puis le test de notre chargeur domestique en mode 2 et enfin le test du câble de recharge. Commençons d'abord par tester une borne de recharge. Nous avons connecté à notre borne de recharge un câble de recharge. Et ce câble de recharge, je vais venir le connecter sur mon adaptateur qui va jusqu'à mon ASS32. Je connecte mon câble de recharge. J'allume mon ASS32. J'allume maintenant mon MW9665. Le but étant de venir valider les différents tests fonctionnels dans le MW9665 de façon à éditer un rapport. J'accède au test simple, puis je viens dans test fonctionnel. Je viens sur les tests fonctionnels de borne sans ventilation et je peux lancer mon test. Passons maintenant sur le ASS32. Je suis en position A. Notre borne est en attente. On voit effectivement que notre signal vert clignote de temps en temps pour nous dire qu'elle est en attente d'un véhicule électrique. Position A. Véhicule absent. Position B. Véhicule présent en attente de charge. On voit que la borne de recharge a détecté notre véhicule électrique. Tout est bon. On est passé avec un voyant continu vert. Je peux donc valider ces deux premières étapes sur mon MW9665. Je continue. Je demande de la charge. Notre borne a bien réagi. Le contacteur s'est enclenché. Notre voyant vert clignote et j'ai bien une présence de tension sur notre ASS32. Je peux donc valider cette nouvelle étape. Enfin, je vais créer différentes erreurs et voir si ma borne de recharge réagit bien. Première erreur. Diode court-circuité. Est-ce que ma borne va bien réagir ? Elle a bien réagi. Elle a coupé mon alimentation. Et un message d'erreur est apparu. Je désactive mon erreur. Ma borne de recharge va rescruter ses différentes entrées. Et normalement, la charge devrait repartir. La charge est bien repartie. Et j'ai à nouveau une présence de tension. Je continue. Je change mon commutateur de position. Et je passe sur le signal commande CP court-circuité. J'active mon erreur. La borne a bien interrompu sa charge. J'arrête mon erreur. J'attends qu'elle se réactive. La borne a bien désactivé son erreur. La charge a été réactivée. Je continue avec ma troisième erreur qui a un défaut sur le circuit de terre. J'active mon erreur. Ma borne a bien coupé mon alimentation. Je désactive cette erreur. Et je valide ces différentes erreurs sur le MW 9665. J'ai la possibilité de tester les différentes puissances demandées à la borne de recharge. Et de voir comment réagit notre borne de recharge. Est-ce qu'elle fonctionne en mode bridage ? C'est-à-dire qu'elle se bloque à sa puissance maximale. Ou est-ce qu'elle se met en erreur lorsqu'on lui demande plus que ce qu'elle est capable de délivrer ? Je sais ici que ma borne fonctionne en mode bridage. Donc si je lui demande plus de 32 ampères, elle continue de fonctionner. Pour moi, le fonctionnement est correct. Je valide donc les différents signaux PP sur mon MW 9665. J'arrête mon test et je vais sauvegarder ces résultats dans l'arborescence que l'on a préalablement créé. Je sauvegarde. Les résultats sont sauvegardés. En ce qui concerne l'arborescence, l'arborescence de test est une hiérarchisation des résultats sur le MW 9665 ou le MI 3155. L'intérêt est de venir organiser ces résultats en fonction des inspections que l'on va réaliser pour se retrouver entre les différentes bornes que l'on teste ou entre les différents lieux de test. Concernant cette structure d'inspection, je vous invite à aller voir notre autre vidéo que l'on a fait sur la création d'une structure d'inspection. Toujours dans les tests fonctionnels, vérifions maintenant les niveaux de tension CP et les niveaux de tension de sortie de notre borne de recharge. Pour ce faire, nous allons connecter en Bluetooth notre contrôleur multifonction au A1632. Commençons d'abord par configurer cette communication Bluetooth. Nous accédons aux réglages généraux, puis aux paramètres et enfin, nous allons sélectionner notre A1632. Nous choisissons titre d'adaptateur A1632, nom d'appareil Bluetooth. Je viens sélectionner nom d'appareil Bluetooth et mon appareil va détecter automatiquement le A1632. Nous pourrons ensuite faire l'association des deux appareils. Je sélectionne mon A1632. Mon appareil a bien été associé. Accédons maintenant à la fonction de test. Je reviens dans mes tests simples. Je vais dans les autres tests. Test de diagnostic. Je vérifie quels sont mes paramètres. Ici, on vient monitorer le A1632. Je n'ai pas de durée de fonctionnement. J'active ma mesure. Je n'ai aucune tension. Je bascule ici mon commutateur en position C pour demander de la charge. Et je vois que ma tension de 238 volts est apparue. Je visualise également mes différents niveaux de tension CP plus et CP moins. Et puis, le courant délivré par notre borne de recharge. J'arrête mon test. Je sauvegarde mes résultats dans mon arborescence. J'enregistre mes résultats. Notre test a été réalisé. Nous allons maintenant réaliser les tests de sécurité électrique de notre borne de recharge. Dans notre cas, notre borne de recharge possède un mode installateur qu'il faut déverrouiller afin de réaliser les tests de disjoncteur différentiel et de mesure de terre. Ce déverrouillage, mode installateur, est propre à chacune des bornes. A vous de le vérifier sur le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation de votre borne de recharge. Commençons par prendre les cordons de test de notre contrôleur multifonction. Connectons ce cordon sur notre contrôleur. Et de l'autre côté, les différents fiches bananes sur le A1632. Nous allons, dans un premier temps, réaliser un test de disjoncteur différentiel et vérifier que notre disjoncteur protège bien notre borne de recharge et déclenche bien. Nous venons dans les tests simples, menu DDR, et nous allons choisir une mesure de courant de déclenchement du disjoncteur différentiel. Nous aurions pu choisir la mesure du temps de déclenchement du disjoncteur différentiel avec le menu DDRT. Dans notre cas, nous sélectionnons DDRI. Nous vérifions les paramètres. C'est une installation fixe. Notre sélectivité est générale. Le type de notre disjoncteur différentiel est un type AC de 30 mA. La phase est positive. Le test est réalisé entre phase et terre, selon la norme, et notre régime de neutre, TNTT. Nos paramètres sont bons. Je peux donc maintenant lancer mon test. Avant de lancer mon test, je n'oublie pas de passer le commutateur CP en position C sur mon A1632. Et ce, de manière à activer le contacteur de notre borne de recharge et donc laisser passer notre signal. Je l'ai fait. Je lance mon test. Mon courant augmente petit à petit et mon disjoncteur différentiel a bien déclenché. Je peux donc sauvegarder mon test. Mon test a été sauvegardé. Nous allons réactiver le disjoncteur différentiel et passerons ensuite à la mesure de terre. Nous avons donc réactivé le disjoncteur différentiel de notre borne de recharge et l'avons repassé en mode installateur. Nous allons réaliser une mesure de terre sans piquet, une mesure de boucle de terre. Accédons au test simple, puis sélectionnons boucle, puis ZS DDR, mesure de terre sans piquet, mesure de boucle sans déclenchement des disjoncteurs différentiels. Vérifions les différents paramètres. On est sur une protection en régime de neutre TT protégée via un disjoncteur différentiel. Le facteur de déclenchement, le facteur multiplicateur de déclenchement est sur 1. Notre type de différentiel, c'est bien un type AC. Le IΔN, courant de déclenchement, est bien à 30 mA. La sélectivité est générale. Le courant de test se fait selon la norme et tous nos paramètres sont corrects. Nous allons pouvoir lancer le test. On vérifie que notre commutateur CP sur le A1632 est bien en position C. Je peux lancer mon test. L'appareil réalise la mesure. Et ma mesure est correcte. Je peux maintenant venir la sauvegarder dans mon arborescence. Je sauvegarde ma mesure. Nous avons terminé les tests requis pour une borne de recharge. Nous avons réalisé ces tests de façon manuelle. C'est-à-dire que nous sommes allés chercher dans l'appareil les tests que nous souhaitions réaliser. Il existe sur le MW91665 et MI3155 des autoséquences dédiées aux tests des bornes de recharge. Ces autoséquences permettent d'enchaîner de manière automatique les tests requis pour les bornes de recharge. Pour accéder à ces tests, on va dans le menu autoséquences, puis bornes EVSE. On développe le menu et on distingue deux sous-menus. Un sous-menu consacré aux bornes monophasées, puis un deuxième sous-menu consacré aux bornes triphasées. Dans notre cas, nous accédons au menu des bornes monophasées. Et on a deux types d'autoséquences. Les autoséquences pour les bornes ventilées et les autoséquences pour les bornes non ventilées. Dans notre cas, c'est une borne non ventilée. Nous retrouvons à nouveau deux types d'autoséquences. Une autoséquence avec le test de disjoncteur différentiel, donc qui fera déclencher l'installation. Et une autoséquence sans le test de disjoncteur différentiel, qui ne fera donc pas déclencher l'installation. Je vous invite à utiliser le menu autoséquences dans le cas où vous avez des tests répétitifs à réaliser sur une installation. Cela pour éviter de venir chercher à chaque fois dans l'appareil le test que l'on souhaite réaliser. Parlons maintenant des chargeurs domestiques en mode 2. Je vérifie dans un premier temps que mon A1632 est bien connecté à une source d'alimentation électrique. Je vais venir connecter mon chargeur domestique. Côté alimentation à ma prise de pôle plus terre disponible sur la mallette. J'aurais pu le faire sur la prise TETRA dans le cas d'un chargeur triphasé. Et pour ma prise T2, je viens la connecter à ma prise de test. J'active ma tension de sortie. Mon chargeur s'allume bien. Je vais prendre mon MW91665. Venir dans mes tests fonctionnels. Fonctionnels. Test IRVE. Et je vais réaliser les différents tests fonctionnels en fonction du commutateur CP. POSITION A. Le chargeur est en attente. Pas de véhicule connecté. Mon test est correct. Le résultat de mon test est correct. Le chargeur réagit bien. POSITION B. Le véhicule est détecté. L'appareil est en attente. Mon chargeur réagit bien. POSITION C. Je demande de la charge. Mon chargeur a bien basculé en mode charge. Je vois ma LED qui clignote. C'est correct. Je vais réaliser maintenant les différentes erreurs côté véhicule électrique. Et voir que mon chargeur réagit bien. Je réalise la première erreur. Je l'active. Mon chargeur a bien arrêté sa charge. Je l'arrête. Mon chargeur réactive sa tension. Je change de position. Je passe à ma deuxième erreur. Le chargeur coupe bien son alimentation. Enfin, je passe à ma troisième erreur. J'active mon erreur. Et mon chargeur a bien coupé son alimentation. Les résultats sont donc conformes à ce que l'on attendait. Pour le signal PP, on ne réalise pas de test puisque l'appareil est bridé à 16 ampères. Mes tests ont été réalisés. Je sauvegarde ma mesure dans la mémoire interne sur une autre partie de mon arborescence que j'ai préalablement créée. J'ai réalisé les tests fonctionnels côté véhicule électrique. J'ai également la possibilité de venir simuler différentes erreurs ou problèmes côté alimentation de notre chargeur. Un problème sur la phase 1. Est-ce que mon alimentation de mon chargeur va être coupée ? Oui, elle est bien coupée. Un problème sur le neutre. Est-ce que mon chargeur va bien couper son alimentation ? Oui. Un problème sur la terre. Est-ce que mon chargeur va bien couper son alimentation ? Également. Enfin, une inversion phase terre. Mon chargeur a bien coupé son alimentation. Nous avons réalisé tous les tests fonctionnels sur notre chargeur domestique en mode 2. Nous allons maintenant passer au test de sécurité électrique. Vérifier l'isolement entre les différents conducteurs. Vérifier la continuité de terre. Pour ce, nous allons prendre notre MW 9665. Nous allons raccorder le cordon de test. Et réaliser dans un premier temps une mesure de continuité de terre. Pour ce faire, je raccorde le fil vert et le fil bleu ensemble. Je vais réaliser la calibration de mon appareil. C'est-à-dire la compensation des cordons de test. Je court-circuit mes trois fils. Et je viens appuyer sur le bouton calibration. Ma calibration a bien été réalisée. Je peux maintenant passer à mon test. Je déconnecte mon fil noir. Je vais venir mettre le fil noir côté alimentation. Et l'ensemble fil vert, fil bleu côté véhicule électrique. Je peux lancer mon test. Ma mesure continuité est correcte. Je peux sauvegarder cette mesure dans la mémoire interne de mon appareil. Ma mesure a été sauvegardée. Je passe maintenant à ma mesure d'isolement pour vérifier l'isolement entre mes différents conducteurs. Je viens sur ma mesure d'isolement. Résistance d'isolement. Sous 500 volts, je vais réaliser une mesure entre ma terre où je laisse mon connecteur noir et mon neutre. Je lance ma mesure. J'ai un isolement qui est bon. Je répète cette opération entre ma terre et ma phase 1. Je lance ma mesure. Mon isolement est bon. Je peux sauvegarder ces résultats de test dans la mémoire interne de mon appareil. Mes tests de sécurité électrique sont terminés. Le dernier point de vérification que nous pouvons réaliser sur notre chargeur domestique en mode 2 est la mesure du courant de fuite à la terre que nous pourrions avoir lorsque le chargeur est actif. Pour ce faire, nous utilisons une pince à courant de fuite de type MW3950B. Nous allons activer la tension d'entrée de notre chargeur. Et nous allons positionner le commutateur CP en position C. Notre chargeur est bien en charge. Je positionne ma pince autour du fil de terre, de la boucle de terre. Je viens allumer ma pince. Je n'ai pas de courant de fuite. Mon test est donc OK. Mon chargeur est validé. Passons au dernier test que l'on peut réaliser avec notre SS32. Le test des câbles de recharge. Nous allons déjà commencer par connecter notre câble à la valise. Côté bande de recharge sur notre prise T2 présente sur l'appareil. Et côté véhicule électrique sur notre adaptateur de test. Nous allons maintenant vérifier les différents paramètres électriques de notre câble. Pour ce faire, nous reprenons notre contrôleur multifonction. Ainsi que le cordon de test. Nous le connectons à l'appareil. Et nous allons dans un premier temps vérifier la continuité du fil de terre présent dans notre câble de recharge. Nous allons connecter notre fil noir sur la borne PE côté borne de recharge. Et l'ensemble fil vert, fil bleu, côté PE, véhicule électrique. Nous accédons au test. Test air low pour une mesure de continuité sous 200 mA. Je lance mon test. Ma continuité est parfaite. Je sauvegarde mes résultats dans mon arborescence. Je vais maintenant passer à une mesure d'isolement entre les différents conducteurs de mon câble de recharge. De manière à voir que je n'ai pas de contact entre mes différentes phases par exemple. Ou entre mes différentes phases et mon neutre. Ou entre mes différentes phases et ma terre. Je commence par débrancher mon câble côté véhicule électrique, mon adaptateur de test. Je vais venir ici sur une mesure d'isolement. Résistance d'isolement. Je vais connecter mon cordon sur le neutre. Donc connecteur noir sur ma terre. Ensemble fil vert, fil bleu sur le neutre. Et je vais vérifier l'isolement entre neutre et terre. Je lance ma mesure. Mon isolement est parfait. Je sauvegarde mon résultat de test. Je vais maintenant passer à ma résistance d'isolement entre phase 1 et terre. Je réalise mon test. Mon isolement est parfait. Je vais sauvegarder ma mesure dans la mémoire interne de mon appareil. Je vais répéter cette opération entre phase 2 et terre, phase 3 et terre. Et je referai exactement la même chose entre mes différentes phases et mon neutre. De manière à m'assurer que je n'ai aucun problème d'isolement au niveau de mon câble de recharge. Le dernier test qu'il est possible de faire sur un câble de recharge, c'est la mesure de résistance entre le câble PP, le fil PP présent à l'intérieur du câble de recharge et la terre. Cette résistance que l'on va trouver va nous permettre de déterminer le courant max admissible dans ce câble, selon la bac disponible. Pour ce faire, je déconnecte mes cordons de test. Je vais venir connecter mon ensemble fil vert, fil bleu sur la terre. Prendre le petit cordon de test fourni avec l'appareil. Venir le connecter sur la borne PP et venir connecter ma fiche de test noire sur cette fiche banane. Je viens dans mon menu de mesure de résistance, air low, sous 200 mA et je vais lancer ma mesure de résistance. Je m'aperçois que j'ai 220 ohms. 220 ohms qui correspondent à un courant max admissible dans le câble de 32 ampères. Le dernier point de cette présentation est l'association de notre A1632 et A1631. On voit que notre A1631 est connecté via ces cordons de test sur le A1632, qu'il est connecté à notre borne de recharge, mais qu'il est également connecté au véhicule électrique. Le A1631 permet de surveiller une charge, le dialogue entre le véhicule électrique et la borne de recharge, vérifier quelles sont les tensions envoyées au véhicule électrique, quels sont les niveaux de tension CP, quel est l'ordre des phases et quel est le déphasage. Le A1631 permet de surveiller une charge d'un véhicule électrique jusqu'à 32 ampères. Vous avez également la possibilité de venir mesurer les courants via les boucles de courant disponibles sur le A1631. Enfin, dernier point, vous avez la possibilité d'associer cet équipement à un analyseur d'énergie, de manière à voir quelle est la qualité d'énergie qui est envoyée au véhicule électrique. Ce tutoriel est à présent terminé. Nous vous retrouvons prochainement dans un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501